Vous avez une sensibilité élevée et l'idée de créer votre propre business vous titille ? Alors découvrez cette suite de trois vidéos qui vont vous présenter les défis et les opportunités dans l'entrepreneuriat pour les personnes hautement sensibles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je vous accompagne, vous hautement sensibles, à vous épanouir pleinement en révélant votre potentiel et en créant votre propre business avec du sens, de l'authenticité et qui va vibrer pour vous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, vous allez découvrir les défis de l'entrepreneuriat pour les personnes hautement sensibles. Créer son business, c'est une aventure qui est vraiment passionnante. Ça va vous donner des ailes, mais il y a un mais. Tout ça ne sera pas toujours rose. Lorsque je vous accompagne, je ne vous dirai jamais que c'est un long fleuve tranquille, qu'en trois jours, vous allez cartonner, vous allez tout réussir, votre activité va fonctionner de suite. Non, si je vous dis ça, ça serait complètement vous mentir et si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, oui, c'est sûr, ça va être tentant, mais surtout, fuyez car vous allez plutôt aller vers de la déception parce que ce ne sera pas la réalité. Donc, je vais vous dire la vérité, la vraie réalité, ça ne sera pas facile, mais ça sera tellement épanouissant, tellement vibrant, et ça sera tellement vous et ça mérite d'être vécu. Donc, aujourd'hui, on va voir les défis pour mieux se préparer à tout ça. L'un des principaux défis, ce sont nos émotions. La personne, notre moins sensible, elle ressent profondément ses émotions et lorsqu'on est responsable d'une entreprise, il va y avoir des émotions. Donc, il est essentiel d'apprendre à comprendre ses propres émotions, à les canaliser et surtout à les utiliser à notre propre avantage. Et dans mes programmes, je ne travaille pas juste sur votre projet professionnel ou trouver votre business idéal parce qu'en fait, ça, c'est une toute petite part de travail. Comprendre vos émotions, ça va être essentiel. Vous comprendre, vous, ça va être essentiel. Et lorsqu'on passe ce défi, les émotions peuvent devenir de réels alliés. Il y a aussi cette fameuse tendance à la perfection qui va être un défi. On peut être perfectionniste, c'est bien de toujours vouloir donner le meilleur de soi-même. Mais quand il y a de l'excès, ça peut vraiment conduire à un véritable défi parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. On aboutit donc, au final, à pas grand-chose parce qu'on va recommencer, on recommence, on recommence toujours. On cherche l'excellence, sauf qu'en fait, la perfection, ça n'existe pas. On va toujours pouvoir trouver un détail qu'on pourrait mieux faire. Et en plus, cette tendance à la perfection, ça peut emmener à une autocritique très, très, très dure envers soi-même et ça va limiter et puis ça peut même empêcher de prendre des risques qui vont être nécessaires pour faire démarrer ou évoluer son entreprise. Un autre défi, ça va être aussi la gestion du stress qui va aussi de pair avec la canalisation des émotions. Créer son entreprise, c'est une période qui est vraiment très intense. Il y a beaucoup de choses à faire, à penser, à gérer. Il peut même y avoir des moments de creux où ça n'avance pas, où ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'il va être vraiment bon de savoir faire face à ces situations stressantes. Ces trois défis, donc, c'est vraiment des morceaux qui sont assez importants et à prendre conscience. Il y en a d'autres comme la gestion de l'échec, l'équilibre travail, vie personnelle, la gestion des critiques ou encore savoir prendre des décisions vraiment claires. Alors, n'ayez pas peur de tout ce que je viens de dire. C'est juste important de connaître ces défis et vos propres défis car ils seront différents d'une personne hautement sensible à une autre. Sachant faire face à ces défis, lorsqu'ils vont se présenter à vous, vous serez à même d'agir en conséquence avec des stratégies qui vont être adaptées en fonction de vous et en fonction du défi qui va être à surmonter. Rappelez-vous, chaque défi, c'est une opportunité qui est déguisée. Et tout va dépendre de comment vous allez le percevoir, de comment vous allez réagir face à ce défi. Et ça, c'est pourquoi, eh bien, je vous accompagne. Je vous accompagne là-dedans à pouvoir percevoir le défi comme une opportunité qui est déguisée. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, vous allez découvrir les opportunités qui vous attendent en vous lançant dans cette formidable aventure de l'entrepreneuriat pour les personnes hautement sensibles. Si vous avez des questions ou si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir l'univers fascinant des personnes hautement sensibles. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite de cette série de vidéos sur les défis et sur les opportunités de l'entrepreneuriat pour les personnes hautement sensibles. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada